bon il faut revoir un petit peu à baisse ce but donc plutôt 1950 quoi un truc solide quoi où on sait qu'il peut y arriver parce que il est notre weinstein slash remy a été déjà 1950 salut régis salut emmanuel salut bon là il joue toujours son est indien salut pauline bon donc on est déjà en pleine action aujourd'hui remy a décidé de jouer sur son téléphone donc si le voyez vous le voyez regardez comme ça c'est juste qu'il joue sur son téléphone pour essayer d'aller de jouer un peu plus vite alors donc bon toujours son est indienne donc une position un peu étrange j'aime beaucoup sa position mais bon là ce petit pion à des salut maxime salut anthony quand je me prends sale salut anthony alors anthony est déjà là pardon pardon j'ai pas vu j'ai pas vu quoi les messages défilent un peu trop vite anthony est déjà là il dort jamais bon fou et fuite qu'est ce qui se passe il peut pas faire fou prend fou prend cavalier prend moi je vais juste un petit peu changer l'échiquier parce que je vois pas absolument pas grand chose salut merci emmanuel merci pour ton abonnement je vais juste modifier un tout petit peu merci pour ton soutien forme de l'échiquier non thème de l'échiquier désormais au problème qui a dépassé les 23 j'ai pas vu aïe donc on a déjà perdu notre défi donc notre défi était remy 1920 quoi ah bah félicitations j'ai vu un tout petit peu mais j'ai pas vu le mois là ça c'est peut-être un petit peu trop ouais là c'est un peu plus classique qu'on va voir on va prendre un truc classique comme ça je vois un peu les cases donc si rémy et muto et oui oui bon il en fait il aime non j'ai pas muté c'est il nous entend pas il m'entend pas mais je crois que s'il parle on peut l'entendre un coup de téléphone ouais bon là il a l'air gagnant s'il a pas sacrifié quoi que ce soit il a l'air complètement gagnant puis en plus alors rémi tu fais un petit échange fou f3 comme ça t'élimine la d2 défenseur du cavalier à 22 secondes je suis prise et prend le cavalier gratuit nous on est bien déchoué tour f2 est attendu et là il faut qu'il réfléchisse bon petit retour dame je sais pas dame 6 dame 5 bon j'avais pas vu qu'il y avait fou b2 mais bon je me réveille aussi tout doucement quoi dame 6 c'était un poil plus précis ok fou b2 on perd peut-être le cavalier bon l'adversaire est sympa allez change moi ces dames propose cet échange de dame tu as cinq secondes ok parfait ça marche aussi donc pauline 2003 à les prises cavalier plus cavalier g4 et puis toutes les fourchettes de l'histoire de l'humanité ça ça va ça ça va aussi on attaque tout bon six secondes un expert ouais avec des pièces en plus rémi donc ça devrait aller aller prends là il faut que tu prennes dès que ton adversaire donne du matériel il faut prendre voilà fais moi un échec juste pour voir où ça fait jouer la tour oh cavalier prend g4 tour prend aller tour prend on fait deux trois coups solides on remonte autant allez on réfléchit pas on n'a pas besoin de trouver le meilleur coup dans cette position on a une tour de plus oh sérieux ce petit pion de nécessité comme bon on est on a autant d'avance un petit échec pour gagner un peu de temps deuxième attention ne te fais pas mater rémi on fait un petit échec on n'a pas besoin mais cherche pas le mat quoi pourquoi tu cherches le mat on n'a pas besoin de mater la tour bon ok tu avais raison on pouvait mater revient solide en défense fait un ou deux échecs bon tu peux mater aussi bon je n'arrive pas deviner aujourd'hui les coups de remis ok solide solide coller qui est tour g6 et puis tu fais un prémouv échec aller échec ou pas échec voilà échec ouais ou comme ça je suis pas moi échec pour un roi se cache l'adversaire joue vite il est très fort mais bon là tour de moi elle chanterait quand elle sera première je sais pas moi prends le pion rémi donc tour et 8 pions de plus j'avance non h5 parfait voilà sérieux moi je pense même pas à la vie de ce petit pion à la c'est bon ça tu mets la tour derrière et c'est parti tu n'as même pas besoin de mettre la tour derrière en réalité bon voilà ça c'est des coups de grand maître quoi bon 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 salut tout le monde je n'ai peut-être pas tout lui voilà les pouces pouces rémi en études sérieux que c'est quoi ça ouais ok si tu veux moi il joue bien là il joue bien il est tranquille confiant dès qu'il a une tour de plus j'ai l'impression qu'il gagne ah c'est parfait donc voilà 1937 il est de retour voilà quoi ça ça annonce bien oui oui ça va quoi tu sais du moment tu gagnes du moment tu gagnes tout va bien bah écoute ouais ouais quoi tu as perdu non non il a gagné en fait pauline a dépassé les 23 en fait c'est ça on n'a pas vu donc bon il ya un jury qui doit encore valider ouais donc en fait le défi continue et vous aviez dit quoi de 2003 ou 2005 je crois que c'était 2005 bon ok peut-être j'ai mal vu bon ne vous avez du boulot on demande le va c'est clair salut sgta étoile ah non non pas ce gandhi là franchement là j'ai envie de déjà changé de partie là ah j'en ai juste pas possible chaque fois je regarde la partie de rémy il ya 50% de chance qu'il ait un pion au bout de trois coups quoi et il ya en plus ouais ouais ok non ok allez moi prends moi ce pion quand même pour égaliser prends moi le pion ah ouf ça va ça va ouais non mais c'est clair ok bon sort les pièces rémy développement basique je sais pas moi le fou quelque part j'avoue c'est pas très clair le mot quelque part fou des trois la dame va forcément se faire attaquer fou des trois fous de développement elle réfléchit pas pendant 30 secondes c'est probablement pas la décision de de la partie fou b5 peut-être pour soi-disant est plus agressif à cavalier b5 avis donc en fait oui oui il calcule bien aujourd'hui bon je suppose que foutez si c'est possible il va vraiment oser prendre tous ses pions il pourrait ça fait quand même un pion point ok non aujourd'hui je pense que je raconte n'importe quoi il joue mieux que moi là est ce que tu vas prendre rémy qui prend à 7 ça fait un pion plus aucun développement mais bon on a des petites menaces cavalier c6 gagner la dame derrière nous ça se discute ça se discute je pense qu'on prend c'est un petit peu chaud bon défougé trois échecs et tout mais bon c'est quand même un pion de toute façon il y a un mais sinon il faut qu'il joue or s'agisse ouais et donc là s'il lui fait échec le roi entre en jeu là parfait ça c'est le style de rémy ne pas avoir l'occasion de rocker là c'est faut qu'il arrête de jouer ce gambier parce qu'il rocke jamais chaque fois je regarde une partie son roi en d2 en c3 ou je sais pas bon ouais son petit coup h3 c'est quand même pas extraordinaire ouais il ramène les pièces à la maison là c'est bon t'as assez vu là bas ok ok un petit coup dame f3 on chasse le fou et on fait petit rock on a le droit de faire petit rock ici si on pouvait faire petit rock ça aurait été idéal quoi allez ramène cette dame à la maison là avant que tu perdes la dame dame f3 là back back home il se passera plus grand chose là bas je trouve alors on attend voir un petit peu on attend le voir jouer une ou deux parties après sera plus clair bon pour le moment il a gagné il a bougé le roi bon pour le moment vu qu'il a gagné on va dire que oui mais on attend la deuxième partie pour l'un pour le moment j'ai l'impression que c'est le même c'est le même style donc il n'a pas forcément changé de style le roi qui se retrouve déroqué puis au moins au bout de trois coups et et par hasard on gagne quelque chose bon tour f1 agressivité où on casse la structure de pion ça se discute qu'est ce que je jouerai ici c3 on cache le roi en c2 tour f1 bon on pense à fou au 7 de la part de l'adversaire puis peut-être un petit c3 et à 6 à 6 nous embête ouais mais on peut pas ne pas jouer c3 non parce que pion d4 va être quand même attaqué bientôt voilà il faut peut-être ouais je sais pas je sais pas quoi le conseiller 1 alors sur son téléphone et j'espère qu'il va jouer plus vite avec son téléphone donc c'est un petit peu le but ouais moi je n'arrive pas à jouer je n'arrive pas bien voir les tout ce qui passe là je préfère clairement l'écran aller rémi c3 à 6 le cavalier va en a3 bon c'est un petit peu dommage mais ça va peut-être quand même aller et après l'adversaire essaie d'exploser le centre pour aller attaquer notre roi qui n'est pas roqué ouais donc bon ça c'est souvent le prix que vous payez quand votre roi est complètement déroqué soit soit il faut aller chercher l'échange des dames soit c'est un peu compliqué ah non non pas 19 secondes quoi c'est pas normal quoi rémi il faut se réveiller là 19 secondes c'est pas pas grand chose là ça veut dire que ok tu peux peut-être prendre une bonne décision ici mais les décisions suivantes t'as plus le temps en plus bonne décision ok tour à 7 c'est simple carré prend un 6 ok bon bon évidemment je n'aime pas du tout sa position s'il veut jouer en tactile à la tablette c'est probablement bien là je suis d'accord ouais c'est clair bon il a beaucoup de matériel en plus mais une coordination assez assez étrange bon il peut y avoir des petites menaces avec le pion h7 donc s'il arrive à éliminer les deux cavaliers là donc il menace fou f6 qui prend f6 tour f6 et on mate à la fin je pense que ça marche pas il peut y avoir plusieurs coups intermédiaires mais bon voilà c'est beau de rêver alors l'adversaire est sous pression là j'ai 6 ok dame d6 alors là rémi c'est peut-être le temps d'occasion c4 pourquoi tu prends pas dommage bon allez allez 9 secondes c'est ça le problème c'est que si s'il avait peut-être 40 secondes ou une minute il aurait pu au moins considéré fou prend tour prend tout tout ces trucs là c'est cas de bien jouer aussi ou ouais je sais pas si il ya des coups comme dame à 6 attention le problème des blancs c'est qu'ils sont légèrement obligés de mater pour le moment parce que quand les noirs vont ramener toutes les pièces je pense que ça va être la catastrophe oui qu'avelle bouge fou f6 d'accord mais il faut calculer dame à 6 et si tu reviens à l'idée de faire fou prend f6 soit dans ce cas là peut-être avait vraiment pas besoin de jouer c4 g6 bon là il faut prendre attention t'as pas trop le choix tour à 6 prend prend réduit le matériel ton adversaire ou comme ça oui c'est bien c'est bien 8 secondes c'est chaud c'est chaud c'est chaud allez il faut qu'il faut que l'autre prenne rémi va faire dame prend f6 là il pourrait presque faire un petit prémouf ah non ok bon allez jouer vite jouer je sais pas quoi mais un coup quoi on perd pas autant bon me fait le petit rock franchement pourquoi tu fais pas le petit rock je comprends pas bon l'ordinateur ne va peut-être pas que c'est un échange moi les dames allez bon maintenant c'est bon là ça c'est aussi une technique quand votre roi est en danger si vous pouvez changer les dames ça va beaucoup beaucoup mieux donc il va jouer tour d8 on pourrait aller fou c4 fou c4 fou c4 oh la 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 aujourd'hui il voit toutes les tactiques quoi ah c'est bon ça bon t'arrêtes ce gambi conclusion du jour quoi oui ok d'accord ou comment mais explique moi un truc toi qui est vraiment un spécialiste de ce gambi là est ce que c'est normal que souvent ton roi se retrouve au milieu de l'échiquier que tu puis pas non c'est ça fait pas partie du je veux dire tu vas rejouer 1 on voit bien on voit bien mais c'est peut-être grâce à ça que tu gagnes non c'est bien c'est bien aller continue 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 t'as un soutien infaillible dans le chat bien on est bien que tu gagnes aussi lors 19 42 attention pauline rémy arrive un objectif c'est 23 0 1 bon dans 30 35 ans avec f3 développement e6 rémy ouvre avec d4 ou pas d4 échange qui prend des quatre bon les noirs peuvent jouer beaucoup beaucoup de choses on est dans une sicilienne d6 a6 cavaler c6 a ça c'est la spécialité d'un certain anthony qui est probablement présent dans le chat alors le coup théorique ici c'est pousser e5 et le cavalier va aller en d5 et on met notre cavalier au centre fou d3 c'est fou d3 c'est un petit peu timide quoi donc je pense que les marques ont déjà ouais ont déjà une position correcte on n'a pas dit mais c'est 2003 bullet blitz et rapide ah oui ouais bullet je sais même pas il est de retour qu'est ce qui se passe non ton téléphone il a plus de batterie c'est ça non bon d5 qu'est ce qu'on peut jouer le 5 c'est peut-être plus trop aussi fort idéalement on aimerait bien faire petit rock mais j'ai l'impression ça peut peut-être on va peut-être devoir sacrifier quelque chose mais je pense que pour le moment on s'en sortira avec le coup petit rock donc devrait probablement jouer petit rock le 5 j'aime pas trop cavalier d7 donc toute cette construction f4 ok qu'est ce qui peut faire les noirs ah là évidemment pas ça donc là taille qu'est ce qui nous vaut qu'exclue ouais ouais les noirs sont grés c'est clair c'est clair anthony les noirs t'as rarement ça et pourquoi il réfléchit il veut inventer un truc extraordinaire c'est ça il dit normalement il faut prendre du fou mais là je le sens que c'est une exception et je peux casser ma structure de pion en faisant b français et surtout bloquer mon fou ok à moi que je loupe un truc à donc il préfère casser la structure de pion donc il va falloir qu'ils nous expliquent pourquoi c'est si important je suis plus ouais c'est vrai qu'on peut être plus concentré j'aime pas jouer sur pc ouais après du pion c'est cool donc on va voir pourquoi c'est cool tu peux avoir des c4 c'est un bon cas ouais évidemment évidemment c'est possible après je proposais des coups là des coups un peu plus classique c4 d'accord bon fou b7 ou bien notre nous avons un adversaire sympa il échange et puis à il pousse il pousse c'est un petit peu étrange il était pas obligé de pousser aussi vite rémi la colonne b on prend la colonne b comme ça on l'est peut-être pas si facilement un coup comme fou b7 il y aura quoi de cavalier b6 fou a6 une petite faiblesse en c4 bon ça va ça va aller mais tour b est peut-être intéressant sinon toujours considéré des coups ouais on fait ouais tour f3 maxime ouais c'est vrai je voulais pas être si là c'est un peu trop gros il va peut-être voir je pensais peut-être être un peu plus discret avec tour b3 ok ça va aussi bon tour à non non mais on n'échange plus là tu joues dame f3 rémi c'est quand même une signal que tu vas essayer de mater donc on veut pas jouer tour b1 pour échanger moi j'aime bien le tour a e1 soutenir ce gars là la dame va je sais pas où et balance g4 f5 et on lui dit écoute tu sais quoi cette partie de l'échiquier c'est pour toi et moi je te mate c'est une stratégie ouais là on est d'accord mais du coup tour a b1 bon ça colle pas trop avec la stratégie de mater mais rien n'est perdu on peut toujours jouer tour a e1 sinon la dame la dame elle va forcément se faire attaquer donc on considère cette pièce sur une case il y a peut-être vraiment ce petit coup tour b3 soit disant on conteste la colonne b mais discrètement on menace le fou h7 dame h5 et tour h3 donc il y avait ouais c'est ça maximum ouais c'est ça exactement ça ok échanger échanger bien là il y a le concours mais c'est quoi ce 27 secondes quoi c'est pas possible 27 secondes il se passe pas grand chose il est il est bien il est bien bon il perd un peu de temps et cet échange j'étais vraiment pas content f6 ouais ça c'était censé arriver ef aller vite qu'est ce qu'il va nous inventer dame e4 f5 bon bah c'est joli fou commence à être un petit peu un peu fermé bon dame e7 et il va nous faire un petit truc comme ça ou tour b5 direct en tour b5 il a fou d7 fou d7 dame c5 bon là il a 16 secondes et peut-être pas assez de temps pour prendre en compte tout le potentiel de sa position dame d6 faudra quand même échanger peut-être les dames non ce qui est drôle c'est que maintenant on a l'impression c'est les c'est les noirs qui sont très fort à aller le roi quoi dame hk dame g4 pourrait un jour venir dans le devenir dangereux et ce sont les blancs qui sont très très fort à l'aile dame donc les choses changent salut à speed à moi je sais c'est très content que ça te plaise le titre sur le live youtube est faux ah oui ça n'a pas changé en fait c'est simple je sais pas comment ça marche pas du tout sur youtube ah il a gagné une pièce pendant que je lis un message il gagne quelque chose là bon bah c'est super là alors qu'est ce que tu fais remis dame dame on renforce un petit peu notre roi ou on a absolument pas peur on échange parfait ouais on échange dame d6 là pour dire écoute mon gars bon bah là tu gagnes le pion là quelques petits échanges allez hop bon il va quand même pas refuser l'échange tour à 7 non on a quand même un ou deux échecs bon un échec allez ou comme ça bon c'est complètement gagnant non mais il va gagner il y a un rajoutant en fait il y a un petit rajoutant allez hop ramasse pourquoi tu prends pas de la tour bon ça va roi de solid il joue bien là il joue vraiment bien moi je me remettrai ce fond en d3 parce que c'est la solidité pique le pion ça fait 2 l'orac voilà bon bah ça va là il peut gagner avec les yeux fermés salut ex nao propose des gens lancer du ce propre ça c'est vrai là c'est il joue bien il joue bien pique le pion pas trop il prend pas allez g4 h4 parfait roi g3 h4 tranquille on est pas pressé bon on est un petit peu pressé apparemment bon bah monte tout est bon il peut pas il peut pas mal jouer il peut juste perdre le temps c'est le seul chose qui puisse lui arriver allez roi g3 oh la 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 vous pouvez sans dire là il y a un mini manque de contrôle de la position vu la position il est complètement gagnant donc il ça va aller quoi mais on le sent qu'il a là maintenant il est il est de retour aller g5 il a il a failli perdre un tout petit peu le contrôle de la position mais il a retrouvé assez rapidement ouais ouais la la toson la g5 tout de suite ou un coup plus tard il est de retour il est de retour ça gagne tout ouais c'est clair ouais 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 il a pas compris le gars il a pas compris c'est pas de même niveau mec ouais c'est 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 maintenant il voit des choses quoi ah il a compris il a annulé d'accord bon bon bah c'est cool c'est cool bon j'imagine que t'as pas de questions tout est très clair pour toi c'est bon il y a des trucs à dire ou pas sur la partie ouais bon des petites choses mais ça va continue continue je pense ouais bah on fera après la prochaine partie on regarde où bon il a coupé bon il est tellement content de gagner on peut même pas lui dire quoi que ce soit donc on va le laisser dans cet état c'est quand même gagné c'est le temps c'est c'est le temps c'est c'est le temps c'est alors ah il faudra que 1 ouais bon non je pensais que proposer un match mais là ça va être compliqué ok dame e2 a6 un petit coup tranquille dans la sicilienne a6 ok le cavalier c6 discretos menace peut-être cavalier d4 et au pire c'est un bon coup de développement alors la question importante est ce qu'on fait oh alors là il joue tous les coups il joue très bien aujourd'hui le cavalier en e7 comme sicilienne fermé allez cavalier e7 n'ai pas peur ça va aller parfait ok l'adversaire évidemment se pose la question soit il fait petit rock et ça sera plutôt calme soit il prépare le grand rock mais là il se dit mince j'aurais peut-être pas du jouer à 4 du coup il se dit je vais probablement juste faire petit rock et ici il fait petit rock on est très bien on va aussi roquer et puis un jour il y aura d5 qui va chasser ce fou sur la pire case et développement derrière tour b8 b5 bon là on est on est assez content de l'ouverture pour Rémi il a pris fou g5 ouais un petit rock on a pas peur ce clouage ne nous gêne pas trop Rémi il doit probablement vouloir calculer des trucs un peu bizarres d'un b6 parce que je joue ouais je rock d6 j'aime pas trop d6 parce que dans ma tête j'avais encore l'espoir de jouer d5 direct mais bon ok c'est possible allez rock Rémi rock rock le petit rock c'est la seule chose qui te manque voilà c'est bon ça ok h3 ça il fait ce qu'il veut donc tour b8 pour un jour avoir le coup b5 pas tout de suite est-ce qu'on chasse ce fou pour le forcer sur une mauvaise case possible bon tour b8 ça peut pas être très mauvais tout comme ça on a toujours dans certaines positions l'occasion tour e8 discutable mais bon ok alors quelle idée oui je pensais ça serait bien ah oui oui bon là ça c'est une discussion j'entre dans une discussion je comprends même pas dame d2 qu'est-ce qu'on va faire Rémi t5 alors ça je suis pas trop sûr là ce clouage était son adversaire n'a pas voulu calculer la prise et là Rémi s'est rendu compte super super place moi ce cavalier en p4 comme ça tu soutiens le pion ouais mais bon c'est ce clouage même si c'était pas gênant ça nous embêtait vraiment ouais bon après ça va un peu trop vite ah c'est gentil et je vais j'habline bon j'ai pas pu lire euh tac 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 ouais ouais ça va un petit peu trop vite parfois j'ai pas le temps d'être très clair bon cavalier b4 ce pion d5 est en prise parce qu'il menace prise 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 et notre cavalier ne nous aide pas du tout à cause de ce fameux clouage ça y est Rémi part en live avec son coup dame b6 ouais le centre ouais c'est pas très grave on peut on peut évidemment laisser le centre et on attaque un pion qui a été protégé en demi-seconde alors et il réfléchit à nouveau et j'espère qu'à ce moment-là il va penser à jouer avec cavalier b4 voilà bon moi je proposais la même chose sans mettre notre dame sur une case pas très claire bon Rémi a une autre vision dans le jeu donc ça va c'est c'est respectable euh qu'est-ce qu'on peut faire Rémi ? il poussait d4 au pire des cas si on le sent que la pression est vraiment très grande il va falloir jouer d4 alors si ton coup marche je préfère largement fou d7 euh ça va ça va là je pense qu'il a une bonne idée maintenant place moi ce fou en c6 comme ça tu crées ah ok c'était peut-être pas forcément de l'idée peut-être je loupe aussi une petite tactique avec le cavalier en prise allez prends moi avec ce cavalier comme ça ce fou ne nous embête plus du tout parfait ça c'est très bien joué ça c'est bon bon on échange là tout ce que tu veux Rémi cavalier prend est acceptable puis on prend est acceptable mais il y a c3 peut-être donc pour être plus calme c'est cavalier prend là il faudrait qu'il ait une réponse sur c3 euh est-ce qu'il a calculé correctement cavalier prend d3 bon là bon ok cavalier prend d3 et là je ne sais pas s'il avait calculé peut-être pas mais ça a l'air d'être possible tour prend peut-être fou prend fou prend d5 bon ça complique beaucoup j'aime pas trop avec son ouais là ça j'aime pas trop là avec la dame qui puis aussi voilà là il perd complètement le contrôle de la position ah fou prend fou prend voilà parfait ouf il a évité au moins un truc maintenant il est nettement mieux il est nettement mieux puis on prend b4 puis on prend b3 paire de fou euh 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 alors Rémi 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 pour être simple tu échanges échanges tu devrais échanger propose moi un échange de d1 parce que tu n'as pas beaucoup de temps allez allez dame b3 comme ça s'il n'échange pas il il va perdre le pion dame b3 ah fou d7 ouf ça c'est peut-être encore mieux je suis débutant à 1100 ça vaut le coup de rester euh avec cette cadence ça va un petit peu vite mais il y aura forcément des informations oui et c'est surtout quand Rémi va revenir tu peux là on va peut-être jeter un coup d'oeil on sera un petit peu plus au calme pour discuter et éventuellement voir un petit peu les erreurs quoi ouais après ça c'est vrai merci Maxime alors il y a Anthony à 14h qui va faire un stream spécial pour les débutants donc ça sera beaucoup beaucoup plus tranquille tu pourras lui poser des questions voilà alors qu'est-ce qui se passe il a un pion plus paire de fou donc les choses vont très très bien pour lui par contre ouais c'est le temps il ne perd pas autant il ne perd pas autant sérieux ? bon il est là ? t'es là ? Rémi Rémi tu ne te retrouves pas avec 1 minute 40 de moins c'est interdit tu surveilles tu surveilles le temps montre un peu là montre avec l'écran ouais c'est gentil de rajouter un petit s'il te plaît par contre c'est important Rémi s'il te plaît oui je sais il faut que je progresse non non mais progresse d'accord c'est pas ça là évidemment tu peux voir à quel moment je vais faire mettre dedans alors que j'ai déjà juste pour ton ça jusque là tu as très bien joué là je suis tac décide pourquoi tu parce qu'il y avait peut-être encore les sports joués des 5 non ? en 1 dans l'avenir mais pas tout de suite pas tout de suite mais je veux dire tu peux mettre jd d'analyse qui grimpe s'il te plaît qu'on fera le temps donc on est bien là tu es très bien 2047 je suis bien ok d'accord là bon ok on va dire c'est un petit détail rock rock h3 là peut-être aussi chasser une fois le fou pour qu'il t'embête pas trop mais ok ça reste un détail tu peux pas jouer d5 tu peux juste jamais jouer d5 pour le moment là tu es embêté mais tu peux essayer de jouer le truc classique essayer de préparer un jour tour b8 b5 des siciliennes fermées pour en fait si tu réagis au centre d'un coup toutes ces pièces entrent en jeu aussi parce que sinon tu lui dis écoute tu sais quoi je m'occupe de mon côté de l'échiquier qui est là et montre moi ce que toi tu vas faire de ton côté quoi et il a pas grand chose à faire donc tu vas pas à l'affrontement si tu penses que t'es pas encore prêt donc tour b8 ça j'aime pas trop parce que bon potentiellement il peut mais bon ça c'est rien dame d2 d5 bon ben là j'imagine que tu t'es rendu compte que tu pouvais pas le jouer un truc que je pouvais pas que le dernier des e7 il aurait pas circulé quoi il gagne ouais là il gagne le pion d5 bon après c'est un petit point ouais ok et là le truc classique dans ces siciliennes quand tu provoques a4 tu obtiens une case intéressante ici donc là c'est je pense que t'aurais dû y aller dès le début parce que ça attaque le fou et tu renforces aussi le pion ok dame b6 tour b1 bon j'aime pas trop trop parce que bon ta dame n'était peut-être pas forcément très bien placée fou d7 finalement c'était bien la question est-ce que ton adversaire aurait pu gagner le pion central mais il l'a pas du tout essayé donc tu vois par exemple ça ça lui permet de gagner un pion et bon peut-être ouais tu peux regagner le pion a4 donc ça va en fait mais ok ça il aurait pu au moins considérer il a joué là j'aimais vraiment bien le fou en c6 pour vraiment renforcer mais je crois qu'il y avait peut-être un problème encore bon tour c8 bon c'est assez étrange mais à aucun moment il pense à t'embêter tu sais avec le cavalier ici parce que là il me reste 44 secondes c'est pas le coup que je perds autant de temps combien de temps ouais tu vois ça ça c'est pas ça c'est pas normal 40 secondes c'est pas normal en fait si Randa en vrai il faut du temps non mais je sais qu'il te faut du temps je comprends ça je sais c'est pour ça que je te proposais de lui avec un peu plus de temps mais ouais je sais pas quoi te conseiller parce que 40 secondes c'est quelque chose que tu peux ne pas rattraper quoi et avant c'est des 10 15 ouais donc en réalité c'est le coup des 5 qui t'a forcé à dépenser beaucoup de temps derrière pour essayer de rattraper tu sais ce truc mais bon et après je pense que tu étais plutôt bon ça allez ici il a t'aurais pu prendre du cavalier pour avoir une position tranquille et puis on prend bon c3 il a bien joué c4 bon ça c'était de ta part une petite erreur parce que tu as du voir qu'à la fin il y avait un problème avec le ouais mais je sais pas c'était oui c'était limite ouais là il a ouais il peut prendre ici il l'a pas vu bon tant mieux hein il l'a pas vu même si ouais non t'avais rien ça ça c'est bon ça Rémi alors une chose ça c'est un conseil vraiment très important quand il te reste 20 secondes contre 2 minutes il faut que tu essayes parfois si tu as la possibilité d'enlever les pièces dangereuses quoi là propose je sais pas essayer de jouer des coups comme d'un b3 il doit essayer de forcer parfois les échanges de dames si c'est possible hein c'est pas sûr qu'il accepte mais tu sais par exemple là il va dire à main si j'échange pas je perds un pion et peut-être c'est ça qui va le forcer à accepter avec les dames échangées ça va être beaucoup plus facile à jouer avec 20 secondes et puis après je pense que tu es très bien c'est juste que bon bah ouais le temps quoi ok go go le mieux pour Rémi de jouer ouais 10 plus 10 je lui ai déjà conseillé de jouer avec plus de temps mais c'est quand même aussi un joueur il aime bien se retrouver avec un petit peu quelques secondes et puis jouer vite et tout donc c'est assez compliqué de trouver le juste milieu on avait dit 5 plus 3 et non mais c'est sûr qu'il faut un petit peu plus de temps là je suis complètement d'accord 3 plus 2 il faut que je le suive attendez pardon pardon il faut que je le suive c'est quoi cette ouverture là ? j'ai jamais vu B4 B6 ok point pourquoi pas hein Rémi sort les pièces D4 ok le pion E5 est attaqué on peut probablement pas le sacrifier soit E4 soit ED E4 un petit peu dommage que bon bah du coup son idée de placer le fou c'est peut-être pas non plus l'idée du siècle c'est pas grave on continue qu'est-ce que j'ai loupé ? Ah Pauline est parti c'est ça ? Are you Grandmaster ? Yes Sorab I think I am on peut pas jouer aux échecs sérieusement 3000 non mais ça c'est je suis tout à fait ouais 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 je suis tout à fait d'accord avec toi Bubblegumxx c'est vrai bon en fait on peut jouer mais on progresse pas énormément parce que on a pas assez de temps pour essayer d'appliquer les conseils ou les concepts qu'on connait c'est je suis tout à fait d'accord donc ça mais voilà on essaie de trouver un petit peu le juste milieu où il s'amuse tout en essayant de jouer des parties intéressantes donc c'est ouais pour moi 3 plus 2 c'est pas encore la bonne cadence mais on verra on verra on verra bien alors bon qu'est-ce qui se passe dans cette partie donc le pion E4 lui donne de l'espace à l'aile roi mais par contre je vois pas beaucoup beaucoup de pièces qui nous permettraient d'aller attaquer le potentiellement le roi ici ouais donc pour être honnête je vois plutôt ce pion en faiblesse qu'en force pour le moment ouais ouais non mais bon ça ouais faudrait qu'on force à 5 plus 3 et mettre 10 plus 10 c'est peut-être un petit peu trop pour lui après quand on débute c'est sûr qu'il faut pas jouer en 3 ou en 5 minutes quoi mais lui Rémi il débute pas enfin il est pas débutant donc il peut jouer quand même un petit peu plus vite mais je pense que 5 plus 3 c'est acceptable ou peut-être 7 plus quelque chose mais ça devient un petit peu étrange comme cadence euh après oui le but c'est de trouver une cadence où on apprend on essaie d'appliquer et puis on s'amuse donc c'est quand même un peu l'idéal quoi c'est qu'elle est l'eau alors qu'elle est l'eau quoi euh qu'elle est l'eau Rémi le joueur qu'on suit oui Weinstein en vrai il est proche de 2000 c'est ça ? 1900-2000 si je me trompe pas sur Liches vous voyez il est à 19-40 euh les championnats se jouent alors les championnats en vrai ouais c'est 1h40 c'est ça ? 1h40 pour jouer les 40 coups donc après t'as une trentaine de minutes rajoutant et pour chaque coup que tu joues t'as aussi 30 secondes donc en tout ça peut très facilement durer jusqu'à 5h Are you top ? Ah you was ? Now I'm not euh so ok bon top feeder euh en live en ligne Emmanuel ouais c'est aussi une bonne question you can go ouais bon alors D5 finalement ce coup est arrivé ça a léger ça a bien enterré notre fou en B7 donc là vous voyez comme on avait dit le coup cavalier D3 était peut-être intéressant mais ce pion est allé trop loin tout seul quoi là il se fait complètement couper du reste de l'échiquier et normalement il va pas il est pas censé survivre ouais donc en plus il est à 40 secondes contre 2 minutes 30 ça va être quasiment impossible par contre son adversaire joue vraiment vraiment très très bien regardez ça on peut évidemment toujours apprendre des choses de l'adversaire regardez il crée une structure de pion hyper puissante et solide comme ça ça gêne le fou les blancs ont été obligés de donner leur fou case blanche et du coup qu'est-ce qu'ils font ? donc ils vont placer les pions sur les cases blanches pour justement gêner le fou case blanche des noirs et comme ça aussi ils ouvrent le leur donc cette structure de pion est un moyen extrêmement efficace de jouer contre les pièces adverses donc en réalité ce fou a du mal à se retrouver une belle case et tout bon le pion tombe mais c'est peut-être pas encore la fin de la partie seul espoir de remy c'est un jour avoir un petit f5 et tout pour essayer de casser cette structure de pion ça va être probablement impossible bon il se bat très bien il y a encore bon son seul espoir c'est que le fou case noir fasse quelque chose mais l'autre il maîtrise bon il est très fort franchement c'est pas un 1900 là on voit qu'il est beaucoup beaucoup plus fort j'ai rarement vu quelqu'un qui est à 1900 sur l'iches qui joue une partie stratégiquement très correcte comme ça ça existe bien sûr mais c'est plutôt c'est tactique et tout mais là il joue sur la structure de pion il restreint les pièces adverses donc bon là dans cette partie stratégiquement son adversaire était vraiment très 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 fort alors tac niveau 2000 sur l'iches vaut non 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 2000 fide vaut quand même beaucoup plus sur l'iches non c'est pas ouais c'est vrai qu'on avait fait une fois un twitch en anglais peut-être un jour on fera même si avoir des followers c'est toujours bon bon bah c'est très rare qu'on ait des gens qui nous regardent c'est vrai qu'on pourrait un jour refaire en tout cas on l'a fait une fois en anglais donc peut-être on va le faire encore bon en attendant sa position ne s'améliore pas forcément f5 donc deux pions moins très très mauvaise coordination là c'est le premier coup un peu trop rapide mais bon cavalier des 5 derrière ouais non mais cette partie Rémy n'a même pas ouais il n'y a pas grand chose c'était très compliqué de lutter contre cet adversaire je comprends Rémy il n'a nécessité d'ouvrir ouais c'est ça après ouais je pense que oui ouais je suis d'accord 5 plus 3 c'est pas mal ouais we should definitely do one more time yeah in English just to see how it goes bon bon Rémy si t'es parmi nous c'est il jouait vraiment très bien il jouait vraiment très bien ton adversaire non il est pas non mais là t'avais aucune chance il jouait beaucoup beaucoup plus fort que c'est 1900 quelque chose hein je t'annonce ouais donc pour moi ça t'as joué un joueur qui est proche de je sais pas 2003-2004 voire beaucoup plus non mais c'est vrai t'as vu quand même comment il t'a joué au niveau de la structure de pions il t'a pas laissé tes pièces bouger là bon c'est et du coup pour ton info je pense que pour cette raison là peut-être ED dans l'ouverture je connais pas du tout hein alors Rémy comme il est en fidèle il était 2100 quelque chose donc je crois qu'il est à peu près 2000 I'm here to improve my French ok ah non oh non il rejoue ce Gambit double là mais c'est pas vrai quoi bon Rémy joue sur son smartphone c'est pas possible autrement bon bon on va voir un comment un fort joueur parce que moi je considère que son adversaire est fort joue contre ce Gambit donc il a pris le pion il commence à petit à petit la digestion quoi on va voir donc fou prend c3 B prend c3 H6 pour éviter les clouages bon pour être honnête c'est peut-être la meilleure version que Rémy ait eu avec son Gambit paire de fous le Roi Roquet là c'est assez rare hein parce que souvent son Roi est des Roquets quelque part au milieu de l'échiquier là donc ça on va considérer ça en plus vraiment un bonus important hein et au moins des idées très claires bon cette partie là son adversaire joue vraiment un peu plus étrangement hein tout à l'heure il jouait vraiment très bien là c'est je sais pas du coup Cavalier c6 ne m'impressionne pas plus que ça tu mets ton Cavalier là ces pions te contrôlent quand même toutes les cases donc je ne suis pas entièrement sûr que ce soit la meilleure case pour le Cavalier ouais donc fou F4 peut-être Rémy ah il y a Cavalier H5 bon j'ai rien dit qu'est-ce qu'on fait ici attention aux pions D4 donc on ne veut pas se prendre des tactiques comme ça donc mais bon ça va le coup typique Dame H4 pour essayer de menacer des choses peut-être j'imagine que les Noirs seraient vraiment très très contentes d'échanger de proposer un échange de Dame avec Cavalier H7 pour être honnête ouais ça c'est le coup que j'allais proposer et puis je me suis dit mais chaque fois je propose des petits coups tranquilles ça c'est le coup que je jouerais si je ne vois pas de lignes très concrètes je joue fou D2 je fais jouer la tour peut-être même j'améliore légèrement le Roi comme ça je ne me prends pas un échec dans une ligne qui ne peut jamais arriver donc en fait c'est ça quand on voit rien de concret il faut essayer de renforcer la position Cahier D5 alors on a toujours la possibilité un jour de chasser ce Cavalier mais je pense que c'est trop tôt donc moi un petit tour à E1 je ne pense pas que ce soit très mauvais alors Rémy qu'est-ce qu'il va faire Rémy tour à E1 c'est un coup où tu peux jouer sans trop entrer dans les détails c'est peut-être pas forcément le meilleur coup mais c'est sûrement un bon coup et puis jouer un bon coup c'est pas non plus très mauvais parce que si on réfléchit 1 minute 30 pour chercher le meilleur coup il y a grande chance qu'on perde de temps un peu plus tard alors vous avez lu le livre de Filidor en français oui le livre de Nimzovic je lis Filidor je ne sais pas forcément alors Spidan comment jouer ici à attaquer à l'œil droit évidemment tu as raison je pense que c'est un poil un peu ah donc ouf c'est quoi ça bon là je comprends pas en fait bon il est clair qu'il lui a manqué clairement encore un ou deux coups de préparation c'est ce que j'aurais fait en tout cas son adversaire qui réfléchit sur KVF7 je crois qu'il y a un je n'arrive pas à savoir ce qu'il se passe donc Roach 1 je comprends allez Rémy quelles sont tes options je pense qu'il n'a pas forcément Rémy n'a pas vu que dans certaines il y a aussi une menace de KVE2 échec qui permet à la dame de prendre la tour du coup la solution simple serait de jouer ouais c'est très étanche ouais comment apprendre les ouvertures les ouvertures alors si son adversaire joue KVE4 donc il est 5 bon ça va allez tour à E1 Rémy tour à F1 pardon les ouvertures comment apprendre les ouvertures alors une fois que vous maîtrisez un petit peu ah il y a math il y a math en 1 ok bon j'ai rien vu dans cette partie j'étais désolé c'est qu'il ne fait pas le voir alors juste pour ton info ton adversaire a joué extrêmement bien dans l'autre partie dans celle-là j'ai rien compris j'ai pas trop bien compris en fait mais c'est normal c'est pas donné à tout le monde alors en fait t'as gagné avec ton Gambi quoi ah pourquoi hein ? non mais en fait je sais pas du tout quoi faire sur la scandinave donc je peux pas faire autrement en fait ah oui d'accord et apprendre les ouvertures ça t'intéresse pas trop si si mais pas la scandinave bon écoute t'as gagné mais bon voilà donc l'adversaire jouait beaucoup mieux dans la première partie j'avais eu 5 ou pas en vrai ? hein ? j'avais eu 5 ça marche ? euh... ça avait l'air intéressant moi tu me connais moi j'aurais joué un coup de préparation encore un petit tour à E1 Roi H1 et après je me lancerai mais je pense que c'est pas mal attends il me redemande il est ouais c'est bizarre alors comment apprendre les ouvertures ? j'ai loupé la question euh... euh... alors déjà ce qu'il faudrait c'est comprendre un petit peu bien maîtriser le développement euh... et puis euh... et les principes de base pour le centre et le développement une fois qu'on a ça après on peut essayer d'apprendre petit à petit des petits schémas où certains coups se répètent pourquoi il rejoue la même chose ? il veut placer le D6 E5 et avec ED c'est ça ? ok euh... ça y est il améliore euh... alors bon je suis désolé j'ai pas pu répondre clairement mais ce qu'il faut aussi c'est de de... on peut regarder des parties des forts joueurs et puis euh... voir si ça nous plaît si euh... les positions qu'ils obtiennent ça nous plaît mais euh... ça je pense que ça c'est une des meilleures approches on regarde des champions du monde ou de très forts joueurs comment eux ils placent les pièces et puis on se dit ah ça j'aime bien ça j'aime pas et puis en fonction de ça on se dit ah tiens euh... euh... bon cette ouverture me plaît ah non mais pourquoi on ferme le front ? pourquoi ? c'était pas nécessaire quoi ! ah il prend le pion c'est... son adversaire jouait extraordinairement bien tout à l'heure la première partie et la deuxième plutôt mal troisième et... je comprends pas trop allez c'est 6 Rémi c'est 6 on m'appelle voilà je vais pas prendre ça bon c6 ça a été joué parfait c3 le fou revient tranquillement ici parce qu'il y a... il pourrait y avoir un échec on veut pas voilà parfait pion plus le fou doit partir et on roc et on dit à notre adversaire on a un pion plus bon désolé j'ai pas pu peut-être clairement répondre mais enfin il faut regarder un petit peu les parties des forts joueurs et ça ça nous donne déjà des indications si on aime bien cette... cette ouverture ou pas ouais non mais c'est... là il joue très bien Rémi hein alors donc notre adversaire ne voit pas forcément que le fou est mal placé ici il faut absolument l'améliorer et Rémi le voit parfait ça c'est un très 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 bon échange alors idéalement on veut échanger et un jour placer un cavalier sur cette case faible bon oui la variante est un petit peu étrange mais c'est... c'est pas non plus on peut jouer ça un c4 là il joue bien ça c'est bien joué Rémi n'a pas eu l'occasion de venir avec une pièce en c4 bon sa position est techniquement gagnante parce que c'est comme un très bon pion plus cavalier e4 ok bon je m'attendrais que mon adversaire fasse c prend d c prend d bon là j'imagine que l'idée de Rémi c'est de jouer ça mais c'est un petit peu dommage qu'on laisse le cavalier venir en e5 ça c'est vraiment dommage ça je j'aurais je suis pas très très je suis pas sûr enfin je suis même sûr que c'était pas la meilleure façon de jouer pour Rémi oui échanges typiques dans des structures slab on peut juste rajouter ici vu qu'il a un pion plus les échanges sont souvent favorables allez un petit coup de défense ça c'est sur c8 on protège pas le droit de réfléchir pendant 20 secondes quoi dans cette position c'est pas normal qu'est ce qu'il y a voilà sur c8 quand il perd du temps c'est justement dans ces petits trucs là là il perd 10 15 secondes là-dessus f3 cavalier revient vite 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 là il cherche que des complications s'il veut chercher des chemins un peu étranges ça c'est que des complications très naturel je reviens alors ça c'est pas normal 30 secondes ici c'est pas normal il veut absolument prendre ici c'est ça peut-être il dit ouais mais pourquoi on complique mais joue tu peux pas réfléchir autant quoi voilà c5 c'est ça le coup qui l'embête un petit peu ok la prise n'est pas forcément obligatoire il y a plusieurs coups même on peut sacrifier un pion mais c'est peut-être pas nécessaire ouais là il perd un il se complique beaucoup en fait il perd 30 secondes dans des décisions pas forcément très importantes et quand ça devient important il a pas beaucoup de temps ouais fou b4 ouais je pensais zorel game je pensais aussi à fou b4 il y a quelques temps parce que c'était une très très belle case pour le fou pour aussi contrôler la case bon sa position est toujours très bonne fou à 3 alors si ça l'embête il faudrait qu'il commence à échanger un petit peu les pièces bon il a clairement perdu le le contrôle de la position allez change moi ce cavalier le cavalier est très mauvais parfait ça c'est bon ça je pense que son adversaire ne lui aurait il n'aurait pas dû laisser cet échange je détestais vraiment ce cavalier ok tour e8 une colonne ouverte pour nous enfin pour pour les deux hein ces tours doivent absolument venir ici un jour ne serait-ce que pour soutenir le fou le fou ne se sent pas forcément très très bien placé ici dame c'est acceptable du moment à un moment donné il suit par un petit coup d'amélioration de tour e8 allez tour e8 c'est vraiment le moment idéal allez 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 c'est pas non plus je propose pas un truc très très difficile si tu calcules des coups cavalier d7 j'aime pas trop tour e8 perds pas de temps oh la 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 et comme je disais c'est ça que je j'aime pas trop avoir des pièces comme ça un peu en l'air quoi ok son adversaire est très gentil il cherche pas à profiter des pièces non vraiment pas bien protégées alors cavalier c6 Rémi avait encore fou f6 mais je sais pas s'il avait vu c'est ça c'est juste que j'ai il se complique beaucoup la vie avec très peu de temps quoi dame d2 attention au pion ok tour b8 pas content bon là si je tour a8 j'imagine que c'est ça peut encore aller tour a8 mais là bon ah la la il se retrouve avec 20 secondes quoi ça va être chaud ça va être chaud tour a8 parfait ah c'est super il a trouvé le meilleur coup sur dame b4 il faut jouer dame a7 allez dame a7 et ça te garantit le ouais dommage 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 mais bon ça va ça va il faut à un moment donné qu'il balance un petit h5 pour pas se faire mater sur des malentendus là sur la huitième puisque la huitième est légèrement affaiblie donc ça j'aime pas j'aime pas mettre des pièces sur des cases pas extraordinaires pour avoir une menace qui marchera jamais qu'est ce que je peux proposer tour b8 qui gagne la partie c'est simple bon c'est donc là non mais de toute façon il va avoir du mal à trouver les bons coups avec cette secondaine ok quoi allez là allez échec rémi échec échec oh il l'a vu il l'a vu ça c'est super oh fiori il va gagner j'y croyais pas du tout allez ah il l'a pas vu allez peut-être il va quand même ah non allez pousse ça c'est ton avantage oh ça ça va s'il échange par contre tu le mates je sais pas moi pousse d4 d3 d2 d1 d0 d-1 allez pousse pousse tu perds pas autant par contre ah c'est interdit hein il faut que b4 est attendu et il tout reprend b4 allez tout reprend b4 mais t'as pas le oh mate en fait aujourd'hui je vois rien je croyais qu'il l'a d'un protégé oh la 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 je vois pas grand chose alors bah écoute on va dire que t'as gagné d'accord mais c'est en fait le truc c'est que j'ai mon pion de plus et j'ai l'impression qu'au niveau structure de pion c'est lui qui a l'avantage ça m'énerve non il a pas l'avantage je pense que tu perds un petit peu le contrôle je perds le contrôle en fait pas hein ouais alors ce que j'ai pas aimé c'est tes histoires des cavaliers là quand t'as un petit peu de tour ouais il y a quelqu'un qui proposait dans le chat un très bon coup fou b4 là c'est ce que tu aurais du jouer dans cette position parce que alors regarde bien ça j'y ai pensé ouais je me suis dit s'il joue fou c3 son fou est moins bien que le mien donc c'est peut être une erreur c'est ça et peut-être on peut expliquer ça parce que tu échanges au pire des cas t'as un pion plus quoi et par contre il y a un truc assez grave à un moment donné j'ai vachement hésité à prendre en on c'est 4 ouais alors déjà regarde Rémi mais ici quand il jouait 3 j'ai réfléchi à regarde 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 quand même tu vois le 2-0-3 ouais le mec t'attaque ton pion pourquoi 30 secondes pour ça quoi bah oui parce qu'il y a pas de manière de le défendre non mais ok d'accord mais 30 secondes pour cette décision ridicule mais c'est pas là ne me dis pas ne me dis pas que c'est la décision de la partie et Rémi j'ai réfléchi à plein de trucs non mais d'accord je comprends mais 30 c'est énorme c'est là que tu dois gagner des secondes si tu veux ok d'accord je sais que tu considères dame c7 je sais que tu considères mais c'est justement là si tu veux ne pas te retrouver avec 10 ou 20 secondes c'est vraiment ce moment quoi ok ça va après tu vois là j'ai failli prendre en C4 ouais non tu n'as pas tort peut-être c'est compliqué pour moi là je me suis dit si je prends je lui ouvre son fou noir c'est ouais mais regarde cette ligne là t'as pas le dit voilà bah t'as toujours un pion plus donc ça va quoi je peux pas dire grand chose en réalité oui tu pourrais jouer ça t'aurais pu jouer ça c'est mieux ça non ? je pense que c'est mieux et après j'ai emmèlé un cavalier ça c'est vrai ah putain tu vois je l'ai vu ça mais j'ai pas réussi à bien le voir en fait en fait ouais j'aime pas trop ouais les petits coups que j'ai donc ça il a fait une grosse erreur stratégique il aurait dû te laisser ton cavalier pourri ici ouais d'accord ça c'est bien joué et Rémi ça ça fait quelque chose mais ça tour 8 quoi tu vas soutien un petit peu tout ce bazar quoi améliore améliore parce que là quand tu joues ça je suis pas sûr mais il pouvait y avoir un petit truc ici tu vois moi j'ai vu cavalier C6 ouais mais t'as foutu c'est ce qu'on proposait mais t'as foutu C6 il faut F6 ouais mais j'ai pas vu ah cavalier E7 encore ouh ouais je suis tout bon là tu compliques avec 10-20 secondes c'est pas ce qu'on veut quoi ouais alors c'est pas grave ouais tu gagnes tout va bien c'est allez 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 on dirait un vieux couple quoi ? ils disent on dirait un vieux couple parce que moi je critique toujours allez allez Rémi il faut que bah oui bah oui non mais je crois pas mais on est un vrai vieux couple c'est traditionnel ouais je viens je viens je viens je viens je viens ouais en fait on rigole et tout mais Rémi adore gagner les parties quand il lui reste genre 5 secondes quoi c'est pour ça il veut pas baisser le il veut pas réduire la ou il veut pas augmenter le temps parce qu'il aime bien quand il reste 10 secondes et il finit par gagner ça il est tout content quoi alors l'Est indien c'est probablement pas son ouverture parce que là je le sens qu'il va jouer encore ce cavalier D7 ici ça va et après il va à nouveau hésiter enfin C5 nouveauté ah il gagne hein il gagne il gagne mais ça ne manque pas bon 19,48 alors qu'est-ce que tu fais Rémi ici cavalier C6 c'est le coup théorique cavalier D4 donc c'est considéré un tout petit peu agréable pour les blancs ok là ça c'est mauvais en fait ça c'est moins bien tout de suite ouais l'objectif 19,50 ouais en fait normalement c'est l'objectif 2100 mais on va peut-être réfléchir un petit peu là-dessus Pauline est de retour bah en fait du moment il gagne ça va quoi mais moi je suis assez calme et tout mais quand on se retrouve avec 3 secondes contre 2 minutes même moi je perds un petit peu le contrôle des choses quoi A6 fou A3 donc ça c'est ridicule allez ça nous donne l'idée de placer la Dame en A5 c'est souvent la bonne idée donc le gros problème des Noirs c'est que leur position même si c'est même étant solide est très passive ça c'est bizarre ouais le fou domine tout on va vraiment vraiment avoir du mal à sortir le fou C8 et on aura petit à petit bah de moins en moins de cases stables au centre et les blancs peuvent clairement s'améliorer avec Dame D2 Tour D1, Tour AC1 donc bon stratégiquement c'est très très mal parti pour Amy parce que là s'il réfléchit pour trouver une façon de compléter son développement c'est ça va être dur quoi c'est trop dur de bosser à Amy D2 on parle trop aïe 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 ça fait mal ça fait mal ça fait mal en attendant il gagne oui écoute ouais là je suis d'accord du moment il gagne ça va mais bon le fou bloqué le pion arriéré alors il gagne d'accord mais j'aime pas quand il fait des erreurs stratégiques mais bon on va voir le cavalier doit probablement revenir en D4 donc bon le pion E7 est allé jusqu'en E4 et je vois pas ce qu'on a obtenu à part une grosse faiblesse en D6 qu'on va logiquement perdre un peu plus tard et j'ai l'impression que ce petit pion commence à être difficile à protéger donc on a on avait une mauvaise position et on a décidé d'accélérer les choses ouais speed down ouais peut-être et tenter tout pour le tout avec dame H5 c'est ce qu'il aurait dû peut-être jouer dame H5 avant de pousser le pion E alors dame H5 et là on commence à prier pour qu'une erreur apparaisse et qu'on mate quelque part ah tu fais 3 plus 0 ah oui quand même euh alors cavalier E5 c'est moi ou ce pion est prenable non ? moi je vois pas de réfutation là-dessus bon bah il prend hein ouais donc ça c'est une partie on va dire stratégiquement faible de la part de Rémy mais son erreur on va voir s'il a compris où était son erreur son erreur c'était le coup cavalier D7 qui est plutôt un coup de développement mais c'est très compliqué de trouver du jeu derrière donc on va voir ouais ah oui 3 plus 0 et quand tu gagnes autant à la fin Pauline là il y a 2 minutes de retard une mauvaise position pion moins après j'y vais euh ouais ouais après le truc c'est que si vous voulez progresser attention il faut quand même réfléchir hein c'est pas flaguer son adversaire qui va vous permettre de de mieux comprendre le jeu Rémy je l'imagine mal en 3 minutes c'est sûr Maxime c'est sûr ok donc le fou est sorti ce qui a forcément laissé ce petit pion en prise moi je prends hein ouais c'est un autre pion plus 2 pions plus toujours une très belle ah il y avait peut-être une petite histoire mais non non il y avait pas le fou est mal placé il faudra remettre sur une case plutôt correcte j'ai 2 bon son adversaire joue bien hein c'est propre hein c'est très très propre donc c'est ce qu'on appelle des ruines matérielle en moins et une position totalement détruite quoi aucune structure d'opion correcte rien c'est ouais donc faudra qu'on lui pose une petite question stratégique est-ce qu'il a est-ce qu'il a compris où était son erreur et c'était pas une erreur tactique qu'il a faite c'est plus une erreur stratégique donc on va on va tester notre rémi alors qu'est-ce que les blancs peuvent jouer tout est bon quand on a 2 pions plus en général le coup le plus évident peut-être calculer cavalier c6 pour commencer à échanger un peu plus de pièces f3 bon acceptable c'est pas c'est pas vraiment très important ouais il perd autant de toute façon il avait aucune chance bon t'es parmi nous Rémi on a une question pour toi t'es là ? là j'ai rien compris à partir ouais est-ce que tu as compris où était ton erreur stratégique ? euh quand en fait le truc que je me dis je vais me faire abonder c'est quand je joue E5 ouais oui ça c'est sûr on était pas content c'est sûr j'ai l'impression que j'avais poussé E5, E4, E3 et que j'arrivais à jouer un truc mais en fait c'était pas du tout concret ouais mais où était ton erreur ? tu ne l'as pas senti pendant la partie ? non ouais alors donc ça c'est C5 est jouable ici il y a des joueurs qui jouent cavalier c6 donc c'est une des grandes bon c'est la grande c'est ça ? ouais cavalier c6 s'il pousse tu vas là si tu connais pas les lignes je sais pas et en plus je le sens pas ouais non ok le coup que tu joues ici tu donnes quand même beaucoup de contrôle au centre et des diagonales et tout si t'arrives pas tôt ou tard créer un contre-jou intéressant tu sors plus du tout de l'ouverture quoi d'accord ici il y a des joueurs qui jouent par exemple cavalier c6 l'idée c'est qu'il prend le pion ça te permet de jouer FOH3 je me souviens plus trop de la théorie mais c'est censé donner du jeu en tout cas d'accord mais peut-être quand même c'est un peu mieux pour les blancs euh si je me trompe pas c'est vraiment ta seule tentative ici hein d'accord après cavalier d7 t'es moins bien ouais parce que tu vas juste jamais compléter correctement le développement non non j'ai vu rien en fait t'as pas de jeu quoi c'est juste ici regarde ton fou sort pas euh pour qu'il sorte il faudrait que ton pion soit protégé donc il faut un jour tour B8 mais euh le cavalier n'a pas forcément une caisse géniale donc en fait tes pièces se marchent dessus c'est pour ça si tu pouvais échanger une paire de cavaliers dans l'ouverture ça aurait été idéal mais en attendant tu détruis pas plus ta position quoi t'es mal t'es mal il faut apprendre à souffrir en silence quoi ouais mais justement j'ai senti que j'étais mal d'accord ouais ça c'est bien ouais je me suis dit si je reste comme ça ça va pas aller ou je me fasse quelque chose ouais mais tu peux pas il y a forcément des idées quoi tu peux pas tomber sur la seule idée en disant c'est le moment c'est impossible de faire ce que je voulais faire là de faire 5, 4, 3 aïe mais le prix est trop élevé quoi là le pion D6 la case D5 ce truc rien là il peut s'il avait joué ça t'aurais même pas eu l'occasion d'avancer quoi que ce soit quoi t'imagines après il revient ici et puis il te met ton et ça ce pion qui qui va défendre ce cavalier ? personne donc ici par exemple le cavalier C5 je peux te suggérer bon je suis pas fier mais au moins peut-être un jour jouer cavalier E6 réduire un petit peu le matériel si t'as un peu de chance ouais donc cavalier D7 c'était l'erreur go ouais donc E5 c'était pas bon je recoupe le son ouais ouais c'est le type de position avec lequel tu souffres en attendant le reste c'est ça c'est exactement ça Anthony ça on a déjà eu ces types de positions plusieurs fois où tu te rends compte que stratégiquement t'es mal et soit t'envoies un truc et à force d'envoyer tu vois que tu perds assez régulièrement et puis ça te perd oh la 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 est-ce que c'est ça ? bah le flag mais nous c'est vrai que Maxime on parle plus dans les vraies parties où tu es tellement mal stratégiquement et l'expérience t'aide à une fois que t'es dans une mauvaise position stratégique tu as déjà tenté de changer les choses avec des sacrifices et t'as toujours perdu et en fait t'as compris qu'il fallait attendre pourquoi on prend pas ce pion quoi ? c'est quoi cette ouverture ? c'est quoi cette histoire ? pourquoi je regarde une horare quoi ? pourquoi ce pion n'était pas pris au bout de demi coup là ? f5 remis prise c'est un pion il préfère développer et s'il prend je sais pas il y avait dame h5 dame bon je sais pas ce qu'il a calculé e5 d5 comment obtenir un truc vraiment inconnu au bout de 3 coups et fb5 ça gagne pas de matériel par hasard fb5 fb7 c'est n'importe quoi c'est parti ouais en tout cas c'est sûr qu'il fallait attendre l'erreur de l'adversaire bon là il peut peut-être quand même obtenir une position intéressante avec ça ou pas ? je sais même pas quoi dire en fait j'ai jamais pas très content de cet échange alors il faudrait qu'il m'explique ah oui il y avait ça pardon j'ai pas vu j'ai pas vu donc dame h5 j'imagine que c'est ça son idée ok là il m'a expliqué donc c'est bien déjà une minute de retard ça c'est peut-être encore acceptable vu que cette partie était un petit peu compliquée bon on prend le pion remis ça fait un échec en plus c'est joli 3 coups ff6 roi g8 roi g8 au pire des cas il peut faire dame e6 pour remettre le roi sur une mauvaise case voilà roi f8 est obligé dans l'absolu on veut essayer de faire un échec ici est-ce qu'on a le temps de ramener le cavalier ou h4 mais tour h3 tour e mais c'est lent quoi aucune pièce développée ça c'est vrai mais il a l'avantage matériel donc ça peut se discuter cavalier c3 c'est quasiment un coup gratos dans le développement je pense qu'on peut pas ouais on peut pas refuser ça donc ça c'est j'aime beaucoup ça euh bon c'est un pion plus son adversaire à le roi a vraiment déroqué euh bon il y a un peu quelques mini problèmes enfin au foie ci excellent super super très bien joué très 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 bien joué ah et ça je suis je pense que c'est dame d6 ok bon là il va probablement devoir jouer une petite finale quelque part mais sa position est bon stratégiquement c'est gagnant quoi donc euh pion plus il peut ne pas compliquer sa vie en échangeant les dames et jouer avec un pion plus euh ce n'est pas la seule ligne mais la plus tranquille quoi bon Rémy évidemment c'est son but de compliquer sa vie hein en refusant des refusant des finales ah non mais tu te prends pas le seul truc quoi dans cette position ah l'autre n'a pas vu il y avait quand même d4 attaquer le cavalier ah non il y avait cavalier e2 bon je sais pas s'il avait vu mais il y avait cavalier là et ok bon ça va ça va ça va e5 et f3 bon Rémy combien de pions ? 2 pions plus l'adversaire a un centre assez impressionnant mais c'est pas du tout suffisant pour euh les deux pions donnés quoi e4 allez place moi le cavalier sur une belle case ou j'imagine que tu vas faire un échec t'aimes bien faire les échecs Rémy cavalier d5 se calcule hein même cavalier d5 se calcule alors s'il réfléchit 35 secondes pour trouver le meilleur coup c'est malheureusement pas normal quoi il faut ok ça va cavalier prend c5 et t'es attendu alors f3 des coups typiques b4 coup agressif b4 peut parfois même très rapidement gagner la partie donc bon ça je laisse à Rémy h4 pour ramener la tour très intéressant bon il faut jouer un petit f3 on va pas lui donner ce petit pion pas du tout oh non h5 j'aimais pas trop le roi ici là je pense qu'il le chasse vers les meilleures cases ok là il y a b4 b4 et Rémy tu vois le cavalier qui veut aller en e6 fourchette fourchette allez b4 voilà parfait allez change moi ça qu'est-ce qu'il n'est pas patient ce joueur c'est pas possible quoi qu'est-ce qu'il coûtait d'échanger un instant quoi là c'est demi seconde t'échanges et puis c'était fini quoi au lieu de ça il fait son échec et c'est parti on sait plus quoi jouer quoi ah là 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 ce joueur là ah maintenant c'est compliqué c'est pas calculé ça me merde alors ça me prend bon allez allez concentre toi je pense que t'es bon je le parle t'es complètement gagnant encore allez échange moi ça voilà peut-être tu prends ici il prend f2 tu reviens un petit peu en defense là tour f2 bon c'est un peu chaud quoi mais tour c5 bon j'ai un petit peu peur de ce pion bon on va devoir utiliser notre tour pour allez prendre moi ce pion tout de suite il n'y a pas d'hésitation oh ça c'est pas normal ça ça c'est pas normal ça ça c'est vraiment terrible qu'il prenne pas ce petit pion là là il va échanger mais ouais 3 secondes contre 2 minutes ouais prends moi ce tour ah là il s'est sûr qu'il gagne 3 secondes ou pas allez joue vite parfait je sais pas s'il arrive à faire je sais pas un coup n'importe 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 ouais je sais pas n'importe voilà tu perds juste pas autant prends un pion quelque part ou fait un échec il faut juste pas perdre autant c'est que tu perdes la tour ici c'est pas dramatique fais moi un échec après presque pré-move allez échec échec ou ça c'est bon ça échec ou tour c7 voilà et puis pousse un pion juste pour embêter ton adversaire wow quelque chose tour f6 il va ah en plus il lag voilà ou quelqu'un lag bon ceci dit ils disent que je sais pas là il est revenu à 5 secondes c'est bizarre allez ça c'est bon ça pousse 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 je sais pas une oreille là dessus tu laisses allez monte le roi monte le roi et tu vas devoir donner avec tour e7 ouais c'est pas grave vas-y vas-y donne un petit peu de matériel contre tout ça comme ça t'es un peu plus trop allez prends moi ou ça comme ça je sais pas ouais ça il donne tout hein il donne tout bon il y avait la tour en prise hein là il stresse beaucoup mais voilà échec allez on reprend un petit peu le contrôle de la position tour e6 tour h6 non c'est pas vrai quoi il commence à être complètement là il oublie qu'il y a des choses ici allez il joue pourquoi c'est si un rêve ok les pions sont forts il devrait pas perdre après est-ce qu'il a des chances de gain ça c'est discutable tour b5 allez roi c4 ça gagne tout de suite mais ça il 4 secondes c'est impossible ah il l'a vu prise b7 c'est abandon son adversaire a peut-être vu allez pousse b7 b7 voilà on est un nouveau gagnant il faut s'attendre à un échec voilà roi bouge ou ça ouais ouais tu veux pas ouais ça va ça va bah l'effet dame bon alors c'est fou quand même c'est les parties qui changent tout le temps un coup 8 secondes ça doit être suffisant un coup de dame voilà échec et pousse le pion pré-move ou dame h3 c'est pas possible quoi j'ai doit la base à la 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 halle c'est là je suis content non oui tu aurais dû être plus plus clair ok ça va ça va bon ça va ça va pas d'appel quand même assez dur assez dur bon tu joues peut-être un petit peu mieux mais je pense que il n'y a pas de doute il faudrait il faudrait que tu joues avec 5 plus 3 que ça fait il repart pour jouer d'elle tout de suite dans cette partie remy va falloir acheter l'acheter carte premium ah là là c'est terrible cette partie ça me fait mal ah là là c'est vraiment vraiment bon 5 plus 3 j'aurais peut-être un peu plus de temps d'expliquer un peu les ouvertures j'ai pas manqué ce moment magique ah là c'est j'ai pas j'ai plus d'explications quoi quelqu'un ok alors qu'est-ce que j'aurais mis g6 est en tienne ouais il fait du 5 plus 3 oh il se prend un prémouv' de la part de son adversaire bon bah super prend le client qui prend qu'est-ce que je loupe non rien bah oui c'est comme ça quand l'adversaire fait un prémouv' sans réfléchir il risque de perdre du matériel allez moi casse moi la structure développement et on repart tranquillement pour concrétiser notre avantage de pion plus développement remy tu hésites avec le développement c'est simple tu as probablement tout à fait le droit de d'hésiter ici tu as de la chance que quoi que tu fasses c'est probablement bon ici vu que tu as un pion plus aussi par bon on a toujours un pion plus on peut peut-être se permettre j'aime pas j'ai ça ça me paraît un peu trop 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 vite allez sur moi le fou voilà au moins ça ça va parce que si 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 jamais on se prend un petit dame d5 machin bon j'imagine que ça marchera jamais mais bon ok on dit là ok tout va bien c'est bon on a toujours un pion plus alors qu'est-ce qu'on peut faire ici je suis pas très content de son coup e5 j'aurais préféré l'avoir en e6 le pion mais bon ça qu'est ce qu'on peut faire ici roi h8 f6 pour renforcer ce petit pion e5 qui va un jour falloir renforcer fou f6 je sais pas j'aime j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes mais ok par exemple fou d5 fou d5 ça attaque le pion ça attaque ce pion b7 ça c'est ce que je vois qui complique pourquoi on doit agir quoi on peut par exemple commencer à échanger du matériel là on a un pion plus bon fou d5 pose si je comprends bien si je trouve rien ça pose quand même quelques petits problèmes donc fou d5 si je fais ed tour f3 ok j'ai fou g4 d'accord ouais tour b1 ok donc par exemple si on joue b6 il y a fou d5 et ça attaque le pion et la tour donc il faut faire un petit peu attention tour b8 ou peut-être encore mieux cavalier b6 ouais c'est ça en fait pas de coordination et ça pousse le le pion c'est ça que c'est c'est pareil le problème c'est que c'est peut-être pas encore mauvais ou ça gâche pas tout l'avantage mais on le sent que c'est pas et déjà c'est pas la bonne direction c'est comme ça que je vois les choses si je critique le co4 c'est pas parce que ça perd du matériel c'est juste que je trouve que c'est pas comme ça qu'il fallait jouer il fallait d'abord essayer de retrouver une bonne bonne coordination alors là si tu calcules c'est tout à fait normal parce qu'il y a quelque chose à faire ici avec cavalier prend bon là pour d'autres décisions rémy il prend 50 secondes et pour celle là finalement il s'est dit tigran me disait de jouer vite du coup je joue vite bon il a toujours un pion plus la question est ce que j'échange ou pas je n'ai pas forcément la réponse fou g6 peut aussi se considérer en cas d'échange ce pion arrive ici pour même si c'est ce ça sera des pions doublés c'est quand même assez solide quoi pour que notre roi puisse être bien protégé t5 j'aime j'ai toujours l'impression sont quels certains coups sont des petites imprécisions quoi vu l'avantage matériel je pense qu'il peut se permettre de jouer des coups comme ça mais je n'aime pas trop j'aimais bien ces deux c7 d6 contre le fou g3 après c'est comme ça on a souvent du choix et puis il faut il faut choisir quelque chose et continuer alors ce cavalier un jour aimerait participer au jeu mais il ya un problème à résoudre avec le pion b7 donc je pense que si rémy a le temps il aimerait bien jouer un petit coup c6 dame d7 pour protéger et le cavalier sera libre pour aller trouver une meilleure case une autre idée de rémy peut-être de jouer fou d6 pour essayer de échanger un peu les pièces vu qu'il a avantage matériel moi je pense que 5 plus 3 c'est idéal pour lui comme ça quand il est il est bien il va peut-être pouvoir concrétiser quoi ok qu'est ce qui m'embêterait fou prend un cas de 4 pas forcément ça m'embête pas trop bon le coup d'e5 est peut-être quand même correct je pense que j'aurais pas mais je comprends que ce soit tout à fait correct ou peut-être c'est juste bon sinon alors l'adversaire a du mal à trouver un coup à ce qui est faux e5 ça on sait qu'on peut toujours chasser si on a envie avec f6 donc ça ça ne nous fait pas peur par contre son idée c'est peut-être libérer la case pour le cavalier pour forcer quelque chose avec notre fou d'accord donc on a compris peut-être l'idée de l'adversaire fou d6 donc c'était ça son idée je suppose qu'il va échanger dame prend d6 et le cavalier va se placer en g3 ça s'emparait une séquence entre guillemets logique et tout le reste ne m'embêterait pas trop ouais rémy mieux autant j'avoue voilà donc il est plus posé donc il réfléchit il prend des décisions parfois un peu plus vite et plus simple et puis aussi il a un pion plus ça et ça aide ça aide aussi d'avoir du matériel en plus alors l'adversaire qu'est-ce qu'est-ce qu'il veut faire alors est-ce que est-ce qu'il va nous laisser cet échange il va se retrouver avec un pion non donc il échange dame prend des six non 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 considère même pas un pion prend voilà cavalier g3 alors la question je peux pas jouer f5 parce que bizarrement ce pion est prenable quoi du coup le coup le plus naturel c'est de faire jouer la tour cette tour elle va probablement ou même très certainement jouer un rôle sur cette colonne c'est pour ça on essaye de faire jouer l'autre tour donc pour moi le coup je jouerais sans trop d'hésitation on va dire ça serait tour à e8 l'échange est envisageable aussi mais je pense que je vois pas pourquoi j'améliorerais la position de mon adversaire si rapidement je vois bien sa dame arrivée en g4 donc ça c'est probablement je peux pas toujours éviter tour à e8 ça j'aime beaucoup c'est très bien joué et sur dame g4 connaissant mon style moi je propose l'échange des dames dame g6 si mon adversaire est sympa alors salut que penses tu du livre ma clé de l'excellence je connais pas alors qui est ce qui a écrit ce livre zigzag 24 si tu peux me dire parce que je connais pas du tout ce livre alors ce cavalier va être juste insupportable donc bon on a de la chance on peut l'éliminer alors si tu peux juste me donner le nom de l'auteur là parce que je ne suis pas sûr d'avoir entendu parler de ce livre là à garde à à oui 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 mais ça c'est compliqué non c'est ces livres les livres à garde c'est souvent destiné à un niveau en bon pour être honnête ces livres sont souvent bon je le connais pas personnellement mais j'ai eu plusieurs de ces livres là et en fait maintenant je réfléchis je crois que je l'ai eu l'inversion anglaise de ce livre là c'est un des auteurs qui met du temps à écrire un livre donc ça j'apprécie beaucoup donc son but n'est pas sortir un livre tous les deux mois trois mois c'est qu'il met du temps donc il ya du travail derrière donc je pense que c'est plutôt un bon livre connaissant l'auteur je pense que c'est un bon livre après je n'ai pas je pense que je l'ai lu un petit peu mais j'ai jamais fini donc je peux pas ouais alors j'aime pas trop son approche de laisser le cavalier en vie parce que moi j'ai beaucoup plus peur de ce cavalier que potentiellement son fou j'aurais échangé rémy a joué ça échange tour prend ça ça va donc vous pouvez voir par exemple si jamais vous ne faites pas attention il y a déjà une fourchette possible bon ça va on maîtrise mais voilà c'est dame f3 par exemple discrètement ça menace déjà dame prend e4 et si on voilà donc là là il faut qu'il fasse très attention rémy vraiment vraiment très attention parce que la moindre erreur il peut voilà ça c'est très bien joué on double les tours et on surveille la case un petit peu vulnérable on a un petit peu de choses que l'adversaire ne pense pas peut-être nous embêter par des coups a4 à ceci dit on avait peut-être a5 ça va j'ai rien dit dommage échange et c4 oui oui c'est sûr en fait du moment dès que ce cavalier va entrer dans le jeu je pense que ça va tout de suite changer ça va tout de suite gagner quoi ah en fait cavalier c4 pour aller en d2 donc ça ça se discute ouais ok pour a5 qui est acceptable mais il aurait peut-être fallu calculer un petit peu le coup cavalier c4 parce que ça menace une fourchette ok ça devient un petit peu chaud l'adversaire comprend que c'est un petit peu le moment de tenter quelque chose parce que sinon le problème du matériel va être difficile à gérer ok bon de rien cavalier c4 ok ça devient super intéressant alors les problèmes de Rémy c'est s'il se prend un échec il est mat s'il se prend une fourchette il perd mais il a un pion plus il menace cette fourchette ici bon c'est un petit peu tendu alors dame d3 ok ça je suis très 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 content qu'il force un coup défensif là il peut respirer tranquillement se permettre de calculer même des coups comme tour e2 qui menace mat en g2 s'il a envie de calculer sinon qu'est-ce que je jouerai ici je dois avouer que tour e2 me paraît intéressant bon il y a plein d'autres coups je n'ai pas trop trop envie de lui donner ses pions mais je trouve pas forcément une bonne solution donc il réfléchit je pense qu'on place la tour si je crois que je loupe rien mais il faut dame c6 ok dame g3 g6 cavalier h6 oula dame g3 est gênant dame g3 est gênant dame g3 nous pose un gros problème tour c5 oh la la je serais même pas tenté de prendre ce pion franchement ça c'est bien joué Rémy bon toujours ce dame g3 qui fait mal aï 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 ça fait mal ce dame g3 avec plusieurs menaces je pense qu'il est déjà très très mal il perd la partie c'est fou quand même que ça ait changé comme ça et dame g3 il trouvera aucune solution mais bon il faut stabiliser la position avec un petit c6 Ouais, c'est ça Il s'est fait déborder un petit peu Ok, là, il reprend le contrôle Ce cavalier était comme... Il faut échanger ce cavalier Il est insupportable, ce cavalier Allez, Rémi Tu peux trouver le bon coup d'échangement Ok, le pion B7 Ouais, bon, là, ça, ça joue Bon, je préfère qu'il joue des parties comme ça Même si, malheureusement, ça va être difficile Bon, il aurait dû gagner, évidemment Bon, pour moi, vraiment, il a compliqué sa vie En gardant ce cavalier en vie Il aurait dû échanger Ok, bon, la partie n'est pas finie F6 Allez, allez, 3 secondes F6 Je sais même pas, en fait Je sais même pas si ça marche, tout ça Ok, il faut échanger Peut-être faire un échec Et puis, là, tour G2 Roi là Et c'est quoi la suite, Rémi ? Tu prends, il te prend toute ta septième Roi là, il te prend, tu viens Bon, Rémi a une menace de mat ici Ce qui va peut-être forcer l'échec perpétuel de la part des Blancs À moins que son adversaire essaie de trouver des idées là Ah, c'est pas mat, ouf Je crois que Bon, il faut faire quand même cet échec là À enlever Allez Ok Là, il te fait légèrement maté, Rémi C'est fou, ça Là, ça va l'énerver Aïe, 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 aïe C'est chaud, hein Mais bon, tu joues beaucoup mieux Hein ? Bon, c'est ça la bonne cadence, Rémi C'est ça la bonne cadence Bon, ouais, est-ce que tu te souviens un petit peu T'as senti le moment clé où ça a basculé ? Lui, je sais où est-ce que ça va pas Je dois pas la shipper déjà Et le cavalier en F5 J'ai hésité à jouer G6 Mais il y avait toujours cavalier H6, échec et F7 Ouais, ouais Et il y avait le cavalier en F5 qui me fait trop mal Et là, j'ai hésité aussi Rémi Ouais, donc tu as la... Pourquoi tu prends pas, quoi ? Le cavalier, ici Donc c'est ça la réponse, en fait Tu as bien compris ce qui t'a embêté Donc c'est ça Ce cavalier allait quand même être vraiment dangereux Donc il fallait l'échanger, quoi, à ce moment-là Ça aurait été beaucoup plus facile derrière Ok ? En fait, je fais pas ce moment-là Parce que je me dis qu'il active sa tour Et que le fou, tu vois, le fou en D3, c'est quand même... Enfin, moi, je suis un joueur d'attaque J'aime pas avoir le fou D3 sur H7 comme ça, sans rien, quoi Ok, pour ça, tu as encore des outils pour bloquer Le fou est pire que le cavalier Le fou ne... Ouais, c'est ça, je le vois pas Ok Après, c'était chaud, hein Je pense que t'as eu du mal à... Non, mais c'est pas possible Non, je pense que la S5, c'est terrible, non ? Euh... Tu peux calculer ça, par exemple Avec tes menaces de cavalier D2 Peut-être qu'il peut pas Mais ça devient un petit peu chaud Ce que t'as joué, ça va Ça... Je sais même... Là, quand je suis obligé de jouer Dame C6, je suis perdu Non, non, ouais T'es pas obligé... Ouais, Dame C6, t'es pas bon Mais tu peux aussi jouer Tour E2 T'étais pas obligé de jouer Dame... T'étais pas du tout obligé de jouer Dame C6 Ouais Tu peux jouer ça encore pour voir ce que ça apporte Bon, j'avoue, c'est déjà compliqué, hein C'est déjà compliqué Et c'est ça... Tu peux plus éviter les complications Là, il faut que tu calcules précisément, par exemple Est-ce que Tour E2... Là, s'il joue Dame G3, t'abandonnes direct, hein Là, s'il jouait Dame G3, c'était fini Il n'y a pas... Là, tu peux rien faire Menace Mat ici, menace le pion Et il n'y a pas grand-chose à faire Et toujours ton G6, Cavalier H6 Comme t'avais vu Donc ça, ça allait pas Il te permet de revenir encore un petit peu dans la partie Et là, Rémy En fait, ce qui est terrible C'est que tu as bien compris Ce qu'il fallait que tu fasses C'est que tu trouves Cavalier E3 Et change Mose Cavalier, quoi C'est grâce au Cavalier qui t'a battu, en fait C'est que le Cavalier qui t'a battu Et je vois que tu... Là, t'es à 16 secondes C'est déjà beaucoup, vraiment chaud Mais le coup, Cavalier E3 T'aurais vraiment permis de reprendre le contrôle là Ah non, tu peux pas Évidemment, G6, Cavalier H6 Tu perds la partie tout de suite Donc je suis d'accord Et dans la partie, tu joues ça Il fait ça, tac C'est un petit peu chaud Tac Ok, E3 Encore, Rémy, tu peux jouer des petits coups de défense Encore, au lieu de tout envoyer Bon, ok Donc ça, ça, ça Je pense que ça devait quand même se faire Matu nul Et là, bon Tu dois absolument faire ton échec Pour forcer un échange Parce que, évidemment Ton roi est vraiment... Ah non, mais le pire Tu sais, c'est quoi le pire ? Je suis sûr que je gagne Alors, la question C'est pourquoi tu gagnes ? C'est pourquoi tu gagnerais ? Parce que dans ma tête Je vais le mater Ouais, ok Oui, mais du coup T'avais bien envisagé l'échec C'est ça ? Non, j'ai mon Cavalier Je vais rien mater Mais si tu veux, c'est débile Mais c'est ce que j'envisage Ouais, après C'est clairement le manque de temps Qui te sort Qui ne permet pas À être objectif Parce que quand tu regardes Objectif Objectivement Maintenant que je vois Où est le Cavalier Et je ne peux même pas Jouer ton B8 Parce que c'est les maths Tour H3 Là, effectivement À part échec Il n'y a rien qui t'en sort Mais objectivement Quand tu regardes Ces deux tours Sur la septième Et tout C'est vrai que tu ne peux Peut-être pas trop Penser à mater Tout de suite Donc Je ne te dis pas Que j'ai raison Je dis ce qui se passe Dans ma tête Pour que tu comprennes Mais ça c'est clairement Le manque de temps Tu vois Si tu as plus de temps Tu peux On va te forcer Petit à petit Jouer des 10 minutes Et tout Mais là Tu joues beaucoup mieux Je ne sais pas Même si à la fin Tu as perdu Mais c'était Je préfère voir Des parties comme ça C'est chaud Ah ouais Bon il y a des jours Je ne sais pas Je ne peux pas jouer Une partie comme quelqu'un Ouais ouais Allez-y Allez-y Je veux bien Quelqu'un me défie Mais je joue vite Là ça m'a fait du mal De jouer De voir malheureusement Des défaites comme ça Alors que tu méritais De gagner Non mais là Ça va revenir Et donc c'est vrai Que Pauline Elle est passé 2003 Ou pas Dans le chat On me confirme Que c'est le cas C'est ce qui s'est passé Hier soir Ah ouais J'étais pas du tout dispo Hier soir Pendant la ligne Non alors Et au lieu de jouer Tu sais ce qu'elle a fait Elle a fait faire ses devoirs Au chat Elle a tout balancé Les exercices Qu'elle avait De programmation Et il y a des gens Dans le chat Qui lui ont fait ses exercices Ah oui d'accord Donc on fait plus Que les échecs C'est aussi d'autres trucs Ça ça peut être Donc moi Moi j'ai décidé Unilatéralement Que c'était pas 2003 Qu'elle devait arriver Pour me battre C'était 2004 Ah oui d'accord En fait Quand tu viens de faire Faire ses exercices Dans le chat À un moment donné Il y a des conséquences Voilà Donc ce sera 2004 Pour elle Pas 2003 Voilà Ouais c'est clair C'est bien Bon Qu'est-ce qu'il se passe Là Pourquoi je connais pas Cette variante Bon Elle c'est 5 Alors moi Qu'est-ce que je vois Un petit fou E7 Je connais pas du tout Je connais pas trop Comment il faut jouer Je lutte contre Le système de l'ombre Bon J'ai toujours un petit lag Dans les déplacements De mes pièces Ça je déteste Bon un petit B6 Espérons que je gaffe rien 5 plus 3 Ah oui 5 plus 3 Et il y a Anthony Qui reprend c'est ça Il y a Anthony Qui prend à 14h Il y a une super partie Apparemment de Pascal Bon il faut que je mette Mon truc ici Sinon le rafraîchissement Du truc Pascal c'est celui Qui nous dessine Les trucs Tu sais Oui 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 Les dessinateurs Ouais Franchement restez là déjà Parce qu'en général Il aime bien Je crois qu'on va mettre 2-3 dessins à lui Nous on adore ses dessins Et à 14h Je sais pas si Pascal Il est déjà arrivé Mais il fait des super dessins On est super contents Donc C'est une de ces parties ablées Qui est analysée Qui est super analysée Tout du putain dans l'échec Donc voilà Bon Et Pascal ou c'est Pascal ? Je sais pas trop En fait Il faut l'ajouter Quelque Non C'est pas ça ? C'est pas Non J'ai pas trop suivi Un petit peu C'est Anthony qui gère C'est Anthony qui gère J'ai rien regardé Maxime J'ai bossé Je suis arrivé à midi Je viens de gagner Comme des gars Qui sont plus forts que toi Maxime Tu comprends ? Ah là là Bon C'est quoi ce F3 là ? J'ai fait Maxime Parce qu'à chaque fois Il y croit Oui c'est clair Bon Et euh Et donc non J'ai rien de temps de gérer Maxime Faut que je gère On a des vides folies En ce moment les gars On fait ce qu'on peut Voilà On fait ce qu'on peut Et c'est quoi ce Non mais je prends pas Ah je vais jouer un court Un peu étrange Pour un petit peu Essayer d'endrouiller mon adversaire J'espère en plus que ça soit un bon coup Bon là ça fait match nul Je suis content quoi Faire nul Nul Bon écoute Rémi Je pense qu'il faudrait que tu joues à 5 plus 3 Là il n'y a pas trop de Ça a l'air d'être clair quand même Que tu joues mieux en 5 plus 3 Après tu vois Le problème c'est qu'on te demande toujours plus quoi Toi tu On te demande toujours Ah il fallait voir Il aurait dû t'aurait nul Et il faut que tu fasses un peu plus de tactique peut-être Non mais je vais faire Tu sais ce que je vais faire Je vais faire des streams de tactique tout seul Non mais c'est ça Ça te permettra d'être beaucoup plus à l'aise Déjà tactiquement Maxime Il n'y a aucun problème Pour que ce soit un mot d'eau Il faut demander à réduire La règle Elle est toujours la même C'est Rébulo le chef des modos C'est Rébulo Tant que Rébulo il assure C'est lui le chef des modos Le jour où Rébulo déconne Ah on lui enlève son rôle Tu vois Avec la pression grave Et c'est lui qui décide les modos Et moi je suis d'accord Maxime Pour tout ce modos Mais c'est pas moi qui décide C'est Rébulo Bon Moi j'aime bien ma position On a tout va bien Là j'ai Non mais tes règles On les respecte Structure depuis en solide C'est pas quand même Non mais il est l'heure d'élice Bon Tour D8 Un jour Tour D8 En fait j'ai pas fait bien Vous êtes 70 Ouais ouais Les gens aiment bien Regarder un petit peu Tes parties Bon il faut quand même Qu'on bosse clairement Sur les ouvertures Un petit peu pour toi Il faut que tu connaisses Des petits schémas Pour pas te retrouver Tu sais dans les gambits Que tu mets Parce que j'ai l'impression Parce que j'ai l'impression Que souvent tu perds un pied En bout de trois coups Là mais c'est C'est un peu Non 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 Écoute-le lui Je te jure Ah mais bon C'est un petit peu Étrange quoi Tu joues toujours Tu s'accueillons à un truc Moi par contre J'ai l'impression Que tu es Christian Bauer Mais il joue quand même Vachement mieux que toi Donc je pense que On va se remplacer Par Christian Bauer Parce qu'il m'a l'air De jouer mieux en fait C'est le gros Je dis ça comme ça Ah mais il est Plusieurs fois Champion de France C'est nettement vie C'est pas le même niveau C'est pas le même niveau Non non Je vais contacter Christian Parce que franchement Il n'arrête pas de jouer Avec nous là Ouais je vois Je vois Bon 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 ben quand Anthony est prêt On lui passe la main Ouais bon je sais Tu es en train de jouer D'accord Bon en fait On a 5 plus 3 C'est un peu l'ange Mais bon Je vais essayer D'accélérer un petit peu Si je peux C'est de gagner Sur une petite erreur Tactique On veut tirer un Ça va Vous inquiétez pas On va vous laisser Votre tirer Et si l'adversaire Ne fait pas d'erreur Qu'est-ce qu'on fait C'est toujours le problème Quand l'adversaire Ne fait pas d'erreur Allez Une petite imprécision Par-ci Une petite imprécision Par là Ouais bon L'est indienne En fait Il faut peut-être aussi Tu Sans théorie Ça devient un petit peu Peut-être compliqué Mais c'est Mais c'est sûr Que calcul Si tu Je pars à qui Pour toi Pour toi Il faut Non mais moi Là je sens que Il faut quand même Se rendre compte Que je suis rouillé Par toi Tu le sais Et que j'ai jamais été Un super bon joueur Non plus Ça va Ça va Ça va T'as été bon J'ai jamais été maître J'ai jamais eu Des gros classements Mais Je sens Que Je vais passer un peu de temps Avec vous Même si Tu sais pas à quoi je sers J'ai bien J'ai bien J'ai bien Je l'ai vu L'état de la lumière Je vais me partir J'ai tout Ah ça va Ça va Non mais en fait Si je refais un peu de tactique Et que je continue Parce que moi De toute façon À un moment donné Je vais Retravailler les ouvertures Tu vois Comme ça Je vais pas m'arrêter là Si on dit qu'on fait un peu des échecs Il faut quand même Que je sois pas ridicule Ouais T'es pas ridicule Ça c'est sûr Bon Pourquoi il joue aussi bien Mon adversaire C'est pas normal ça C'est qui Je sais pas Oui 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 Je sais Ah il y a Noob Noob Qui a fait un raid Merci Noob Noob Là j'ai plus accès C'est J'aime pas ça Bien les raids Et hier soir J'ai fait un raid vers Andréa Qui m'arrivait un peu bizarre Je lance un raid vers Andréa D'ailleurs s'il y en a un qui était là Est-ce qu'il a marché le raid Parce que Je clique Le truc il se fige Ouais Je vois l'image d'Andréa Ça revient sur le stream Et je suis tout seul Et il n'y a plus personne dans le stream Ouais Ouais Technologie Il peut y avoir des trucs Alors Bon qu'est-ce qu'il se passe Je serai tout seul sur mon propre stream Avec la voix d'Andréa C'est assez bizarre Tant que si ça a marché Bon j'ai toujours rien en plus là Soi-disant j'ai un peu plus d'espace 1.14 secondes 1.14 secondes 2.30 Tout seul sur le stream Ok c'est bien ce qu'il me semblait C'est bien ce qu'il me semblait Il y a eu un truc vraiment bizarre L'ordi L'appuyer Et tout Moi je me suis dit Bon Je suis même peut-être Pas mieux en fait Pas du tout Je pensais que j'étais mieux Mais non je ne suis plus du tout mieux B3 Et là Oui il y a Anthony Donc il y a Anthony qui arrive Il va faire une analyse d'une partie Pour les débutants Ça c'est le stream du vendredi à 14h On commence à avoir quand même Un petit programme qui ressemble à quelque chose Donc le vendredi c'est Anthony Là il va faire une partie Il va prendre une partie de Pascal 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 c'est quelqu'un d'important dans l'équipe Parce que c'est un dessinateur Et c'est lui qui dessine Tout plein de petits trucs Que de temps en temps on utilise dans les mails On en a mis un petit peu à droite et à gauche Il est dans le chat apparemment Je pense que ça va lui faire plaisir Mais en vrai C'est juste génial ce qu'il fait Et il démarre Enfin il démarre Il ne démarre pas Il sait jouer Mais je pense qu'il est sur le retour On va dire Et donc il a envoyé une de ses parties Et vous allez analyser la partie avec Anthony Et donc avec Pascal Ensuite samedi Il y a Pauline Qui doit maintenant arriver à 2400 Parce qu'elle a triché avec son examen hier en Twitch Ah là 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 Je me fais dominer là On va arriver à 2400 C'est samedi C'est à 14h Ça c'est pas compliqué Et puis en plus ça va vous entraîner Parce qu'à 16h Il y a deux tournois Il y a un tournoi pour les Moins de 1800 10 minutes Plus 10 secondes Interdit de faire des berserks Interdit de jouer vite Ceux qui jouent vite On les bannit de l'équipe C'est pas compliqué Je rigole pas Celui qui va jouer tous les coups à tempo Dans les 10 minutes Plus 10 secondes Moi perso Tout seul Comme un grand Je prends la décision Je bannis de l'équipe Il vaut mieux pas s'inscrire Pour faire n'importe quoi Donc Tout le monde va jouer Sérieusement Les 10 minutes Plus 10 secondes Et pour ceux qui sont plus que 1800 Et qui ont envie de s'amuser Et jouer vite On a fait un tournoi En 3 plus 0 Spécialement pour ceux Qui ont envie de jouer vite Si vous voulez jouer vite Vous allez faire le 3 plus 0 Là il y a les berserks Il y a tout ce que vous voulez Si vous voulez jouer Des beaux échecs Mettre en application Ce que vous avez appris Dans les formations C'est à 16h C'est 2h 10 plus 10 Et je crois que dimanche C'est le championnat de France Féminin Non ? Ouais J'ai pas suivi ça Je sais pas du tout En fait Donc ça va être un stream sauvage Parce qu'on est partenaire Moi je sais pas comment on dit Partenaire En gros On a décidé d'attribuer Des cadeaux Aux filles De moins de 1200 Et moins 1400 Hélo Des championnats de France Donc Elles vont gagner Des heures de cours Elles vont gagner Des vidéos Elles vont gagner Les packs Enfin voilà On a dit Moins de 1200 Moins de 1400 Elles vont avoir De la vraie Bonne qualité De 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 En vidéo Avec Tigran Avec Anthony Avec Hélène Avec tout le monde Et donc je pense Enfin moi ça pourrait Fait plaisir Qu'on stream un coup Un coup du De ce championnat Je crois que c'est dimanche Andréa participe Ah bah c'est cool Elle stream aussi C'est ça Bah c'est bien possible Ouais J'espère que je vais en gagner Non Pauline C'est pour les moins de 200 Et les moins de 1400 Et alors Pauline Qui vient d'arriver Vous avez entendu Pauline La sanction pour L'OTP De NSI De IA Hein Il y a eu sanction Pauline J'ai beaucoup réfléchi Cette nuit On peut pas laisser Des jeunes En devenir La crème de la crème De la France On peut pas les laisser Tricher ouvertement Sur Twitch Pour les TP de NSI Alors non non Chanter ça C'est de base On peut chanter Ça c'est sûr Mais il y a eu Décision unilatérale Ce matin Et donc Ton en route Vers 2300 Et bah il s'est transformé En route vers 2400 Et ça peut Aller jusqu'à 2005 Non 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 Après si elle triche plus Elle triche plus Il faut qu'elle fasse 2004 Si elle fait pas 2004 Moi j'appelle Le proviseur De la première G6 Et j'ai la vidéo Du stream Où elle triche Donc Donc c'est Comment ça Trop dur 2004 Non 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 Pauline T'es pas trop dur 2004 T'es pas trop dur 2004 T'as un niveau Pour faire 2004 T'as un grand niveau J'en suis sûr Aïe 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 C'est Si il y a une galère Avec sa finesse Aïe galère Parce qu'on le force A réfléchir Si 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 T'as le niveau Pauline Faut faire Fais ta confiance Travail Pas travail Fais d'abord TTP de LSI Et après Tu travailles Tes échecs Alors si je pousse Je vais Si je pousse ici C'est un peu La même chose En fait Bon je place déjà ça Ça peut pas être Très mauvais Travailler à l'école Bien sûr Travailler à l'école On ne le dira jamais autant Si tu veux Être très très fort Aux échecs Travailler à l'école En premier C'est le droit A6 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 J'ai une pièce de plus Bon Je vais travailler Je vais travailler Je vais travailler A6 A6 C'est ce qui est Décalé Je pousse Je pousse Ouf J'ai fini par Arnaquer Non pas encore Gagner Donc on peut même Jouer Hop Allez Check Tac On place Ouf C'était chaud C'était chaud C'était chaud C'est sûr C'est sûr C'est sûr Pauline Tu travailles Est-ce qu'on a fixé un objectif Qu'on n'a pas à atteindre 10 grammes Ouais Ça c'est une Explique-leur quand même Tout ce qu'on n'a pas réussi à atteindre C'est 10 grammes Chantons du monde Et c'est pas Et c'est pas encore fini Je suis vraiment déçu Moi j'avais dit que je voulais coacher Je suis un jour du monde Et maintenant je suis obligé de discuter avec Maxime Vachilacar C'est assez triste Maxime a toutes ses chances Maxime a toutes ses chances Mais bon Tactique Tactique Oh là là C'était chaud cette partie Il a fallu Non mais c'est possible En vrai c'est possible Faut juste bosser un petit peu Pauline Et tu vas y arriver Ah 2004 Franchement Ça va être dur Oui Il faut continuer à travailler Et puis c'est vrai que Tu crois pas que c'est dur Pour moi faire 2100 Moi j'ai des enfants J'ai un métier Je peux pas faire mes devoirs Sur les streams le soir Rajoute que t'as des gambis à jouer J'ai des gambis à jouer Attends Arrête hein C'est sûr que ça passe Toi mais Anthony le dit Ouais Bon là c'est Il faut un peu de temps Il faut continuer à bosser Et puis c'est sûr Bon on passe la main à Anthony Yep Yep On va faire ça Bon bye Bon franchement Donc c'est Pascal La partie de Pascal Qui est dans le chat Il s'appelle LKKLOU Je crois On le remercie vraiment Pour tout le travail qu'il fait Il fait des petits dessins C'est juste génial Donc nous on adore Et on envoie donc On passe la main à Anthony Rébulo il dit si la grille Rébulo attention Ouais je coupe quoi Dans 3 secondes c'est simple Bon bon après-midi tout le monde Et puis à bientôt A la prochaine fois 19-50 Oh la la chasse C'est pas sympa Ah tu viens de voir le texte J'ai envie de le voir Allez Anthony je t'en regarde Bon après-midi avec Anthony Ciao tout le monde Ciao tout le monde Ciao tout le monde